Maître Willy Razav Zatouf, qu'est-ce qu'une diffamation publique ? Suite aux affaires de diffamation qui ont coûté un procès à Patrick Zacharias et qui se rendent également à l'origine d'une procédure judiciaire déclenchée par la mouvance Ravalman à l'encontre des forces de l'ordre, Maître Willy Razav Zatouf a bien voulu nous livrer plus de précisions sur les tenants et aboutissants d'une plainte pour diffamation. Humble avis, une diffamation restera une diffamation à partir du moment qu'une personne dira quelque chose de fausse sur une autre personne ou sur un objet quelconque. Mais à partir du moment que cette personne dirait quelque chose de vrai, juste, existante sur cette personne, il n'y a pas de diffamation. Mais, comme on dit souvent aussi quand même, comme quoi, la meilleure défense c'est l'attaque. Moi ce que je vois actuellement c'est qu'une personne qui s'est diffamée, alors qu'il avait fait la chose, se permet d'attaquer la personne qui avait dévoilé, qui avait dénoncé ce qui a été. Maintenant, c'est cette personne qui devient à ce moment-là un diffamateur. Alors que c'est lui qui a dénoncé les magrouilles, les mauvaises choses que l'autre a fait dans ce cas-là. Moi je dirais que remettez-nous entre les mains de la justice qui devait être appelé comme juste, acceptable. En sa qualité d'avocat de la défense dans l'affaire de diffamation impliquant Patrick Zacharias, Maître Willy Razav Zatouf a confié que son client fera l'objet d'une enquête au fond ce mercredi, ainsi que les quatre journalistes cités dans le dossier. Merci. Merci.